Gézanne Soubrien, bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous les interneurs. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Ma première question qui était, comment nous sommes dans cette rassaut politique ? Ma pensée, ce n'est pas vraiment lié à la politique, c'est plus au patriotisme. Donc je suis tout le temps content de mon pays, autant qu'il me rappelle. Et puis bon, quand vous êtes content au pays, vous êtes automatiquement intéressé à ceux qui dirigent le pays aussi. Donc automatiquement, vous êtes liés à la politique. Mais à l'origine, je peux dire que c'est plus pour l'amour pour le pays que d'intérêt politique. Ça, c'est la source de mon intérêt. Si vous permettez-moi, quand c'est l'amour-là en déclaré ? Moi, autant qu'il me rappelle, ça a commencé aux alentours de 13-14 ans. 13-14 ans, je me rappelle qu'à l'époque-là, quand j'ai commencé à l'intéressement à la politique, j'ai commencé à suivre Paul Béranger beaucoup plus en termes de personnalité, et l'idée qu'il était revendiquée à l'époque, qui n'a pas fait une changement d'énergie, malgré les années qui ont fait une passée, méritocratie, égalité pour tous, combat contre la corruption. C'est un langage qui Paul Béranger fait une gaudée pendant toute sa carrière politique. Mais à cette époque-là, c'était vraiment lui qui m'obligeait. Est-ce qu'il y a un militant, un militant, plus qu'on appelle la personnalité de Paul Béranger ? Non, c'était plus par rapport au militantisme même, par l'idée du militantisme. Et puis bon, à l'époque, moi, en tant qu'enfant, à ce que je me rappelle, c'était plus Paul Béranger qui tupait. Elle m'oblige sa philosophie-là. Donc militantisme et bérangisme, qu'on veuille ou pas, les croisés ne se guident. Donc voilà. Quelques années de passer maintenant, est-ce que l'équation est toujours pareille ou bien les changés ? L'équation finit énormément changé, je vais vous dire. Parce que le retournement de West, je ne pense pas qu'il est fait partie du militantisme. Par contre, pour moi, Paul Béranger, il fait une retourne sur West et il fait une dévoile ce petit-pouvoiriste en décembre 2014. Enfin, avant décembre 2014, quand il finit avec Navi Namboulam. Mais c'est un jeu qui est Béranger, il fait depuis 1976 à 1982, il fait une première annonce avec le PSN. Peut-être que la différence d'âge entre vous et moi, fait que moi, j'ai une perception assez différente de ça. Peut-être que pour un Mauritien qui est plus âgé que moi, moins 32 ans. Peut-être que pour les autres qui sont habitués à ça, à l'époque de 1982, 1987, être cassureux et remoriage, etc. Peut-être que pour sa catégorie, si vous voulez, il y a une affaire qui comprend, qui va accepter, qui va faire l'alliance, etc. Alors, l'idéologie n'est plus importante, c'est l'équation électorale qui est plus importante pour gagner l'élection. Mais pour moi, en tant que jeune, je suis profondément déçu quand je trouve un jour qui, 2012, 2013, début 2014, peut-être un coup de fouet dans une rambule. Et puis, arrivé mi-2014, il commence dans mon gâteau et c'est un dîmon. Après, il y a un peu de l'élection. Pour moi, c'était vraiment... Ça, ça ne fait pas partie du militantisme dans mon esprit, à moi. Et ça ne fait surtout pas partie de la politique. Justement, c'est pourquoi même je ne disais que c'est le côté sale de la politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, avec un partenaire, le lendemain, le lendemain, nous... Pendant que nous, avec un partenaire, nous, on peut cotiser un autre partenaire. C'est le jeu de la politique, vraiment du pouvoir qui dit que je n'ai plus intéressé avec la politique, vraiment. Je pense que c'est une qualité innée, tout d'abord, ça. Soit ou sincère, soit ou pas sincère. Pour moi. C'est-à-dire que la politique, il y a une ligne de politique qui dit que les camarades n'ont pas existé dans la politique. C'est vrai. Je suis d'accord que les camarades n'ont pas existé dans la politique. Mais il n'y a pas de dire qu'il faut faire tout le contraire. Il faut être malhonnête. Il faut avoir une ligne de conduite. Si vous n'êtes pas sincère avec Benjamin, avec qui vous étiez dans le giron politique ? Est-ce que Benjamin Carcourt est pour sincère avec le reste de la population ? Si vous n'êtes pas sincère avec Benjamin, avec qui vous pouvez aspirer pour mettre en œuvre le manifeste électoral ? Mais, pour moi, on n'est pas sincère envers personne. Donc là, déjà, il est fini de nous le reflet du caractère de la personne en tant que politicien. Moi, c'est-à-dire qu'en tant qu'il dit, je ne dis pas sincère, whatever. Mais en tant que politicien, en tant qu'il y a une personne qui perspire pour venir à une chef d'État, puisqu'on est en train de parler de Béranger, on va le prendre comme exemple. C'est un djumoun qui t'y présenté au poste candidat au poste de premier ministre en décembre 2014. Alors que pour moi, mon maintenir, qui me considère ce qu'il est fait comme une grande trahison, quand il finit à l'associé l'île... Je pense que c'est un peu l'histoire politique des jeunes sous-moyens. Je vais parler d'apporter à l'époque. Mais tout du monde est meilleur, tout du monde. C'est-à-dire que personne n'est pas sincère. Quand on connaît qu'il y a une fille ici, le PMSG qui tient avec le parti travailliste pendant quasiment 15 ans. Absolument. Et c'est justement... C'est une vue d'un monde politique qui ne pas connaît qui est capable d'arriver. Oui. Et c'est pour ça que moi, je fais un petit peu plus en avant politiquement. Si ou que moi, Josie, Jean-Claude, je ne pense pas que c'est parce qu'il... Je fais un tas de menons qui ne pas, pas là. Donc, c'est... Je me connais que ça n'a pas été un petit guide. Je fais déjà de prendre des articles de presse. Je fais de redire moi même pas de articles de presse. Je suis actuellement membre du Reform Party. Donc, je fais un petit peu plus en avant. Pourquoi ? Parce que justement, pour moi, la politique qui vous fait résumer là, ce n'est pas la vraie politique. Et moi, ma vie emmène une vision différente de la politique. Depuis quand on membre du Reform Party ? Depuis quand on membre du Reform Party ? Aujourd'hui, au moment où on est en train de faire cet entretien, ça fait deux semaines. Vous faites rentrer alors ? Oui, vous faites rejoindre le Reform Party. Et bien, moi, vous allez. Je fais la guerre pour une interview avec vos leaders. Ah bon ? Aide-moi un coup. Oui, il n'est pas compliqué. Fais-moi un message. Qu'est-ce que vous attirez dans le Reform Party ? Moi, pour peut-être, avant de dire qu'il finit entièrement dans le Reform Party, moi, pour faire un petit peu la genèse de comment ça finit passé avant. Avant qu'il me vienne le Reform Party, parce qu'il y a des histoires qui venaient avant ça. Au fait, au moment quand Rochibadine lance le Reform Party suite à sa démission de gouvernement, moi, je suis déjà en contact avec certaines dîmes du Reform Party, qui tu peux encourager moi pour les gens d'autres. Mais moi, je n'ai certaine réserve, moi, quant à la personnalité même de Rochibadine. Je suis déjà en contact avec certaines dîmes du Reform Party, qui tu peux encourager moi pour les gens d'autres. Mais moi, je n'ai certaine réserve, moi, quant à la personnalité même de Rochibadine. C'est une mauvaise gestion qui, tu sais, n'a... De toute façon, quand vous me lisez, vous connaissez. Il n'a dit que vous ne comptez. Oui, il n'a dit que vous ne comptez pas. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai certaine réserve, là. Moi, j'ai même, à un certain moment, suite à sa bonne réserve, l'intention de lancer moi-même un nouveau parti politique. Et mon Capra révèle le nom du parti politique en question. Tu peux appeler le People's Liberated and United Society. Donc, il fait plus comme abréviation. Ce logo... Oh, donc, il y a une autre idée. Rouge, bleu, jaune, vert. Moi, j'ai même trouvé beaucoup de gens qui, moi, tu crois que tu es suffisamment compétent pour aider moi, pour mettre moi-même en avant et mettre un nouveau programme, surtout, et une nouvelle vision en avant pour sauver mon pays. Parce que, pour moi, j'ai sauvé le pays et c'est aucun des membres de politiciens qui, déjà dans la politique depuis longtemps, qui est capable de faire ça. Moi, j'ai commencé à prendre contact avec certaines autres personnes. Moi, je ne peux pas mentionner maintenant, pour ne pas être personne. Mais, moi, j'ai rapidement rends-moi compte que, c'est un des membres là, puis il y a les épaules pour se mettre au devant de la scène. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Moi, c'est surtout un jeune parti. On appelle ça parti, mais il y a genre... Exactement. Justement. J'arrive à faire politique, mais je n'ai pas envie d'être dans l'avant scène. Oui. Il suffit à ça. À cause du travail, à cause de pouvoir subir, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, hein. Il y a beaucoup de pression. Moi-même, moi, je suis témoin de ça. Moi, je suis témoin de ça. Je suis témoin de ça. Je n'appelle pas ça de pression. Je n'appelle ça plutôt de l'oppression. Il y a des nuances. Mais, moi, je pense que c'est un mauricien, premièrement. Il y a des personnalités. Soit il y a des gens qui mettent tout en avant, ou le cas prend le risque. Ou il y a des gens qui mettent le risque. Il y a des gens qui mettent le suivant. Donc, pour moi, c'était plus... Je pense que, malheureusement, beaucoup plus à faire avant de suivre, qui, au moment que je suis démontré que je suis capable d'être dans les épaules, ou comment je suis dit, pour « take charge », je suis montré cette incompétence, je peux dire. Et moi, en tant que personne, je suis allégique à l'incompétence. Pourquoi allégique à l'incompétence ? Parce que c'est l'incompétence qui, finalement, nous, quand nous étions aujourd'hui. C'est pas un choix ? C'est pas un choix de vitrine, d'anti-ramboulin, de plein de... Non, non, non. L'incompétence, pour moi, me paraît que je me liais à des affaires politiques. L'incompétence, vous avez dans la case, vous êtes incompétents, vous avez dans le travail, vous êtes incompétents. Et pour moi, c'est un petit peu... Mon politicien qui fait une profite de l'eau, là. J'ai un service plutôt mon yes-man, qui, généralement, est connu pour être incompétent. Et j'ai un service à mon yes-man, là, j'ai un poste qui est mon yes-man, comme nominé politique dans mon institution clé du pays. Et quand vous gagnez mon incompétent, qui retrouve vous, c'est-à-dire, « the wrong person at the right place », it ends up wrongly. Et pour moi, là, ce qui se passe à Maurice, actuellement, économiquement, socialement, politiquement, c'est exactement ça. Pour finir bien, j'ai dit, il y a un management incompétent, qui retrouve vous à la mauvaise place. Parce que, à l'heure, nous, et comme on dit à nous, c'est le reform party, comme on dit à nous, c'est avec moi aussi, Jason Sopradian et Rochi, notre vision, c'est de venir avec un nouvel, un nouveau programme, un nouveau projet de société, qui nous fait déjà, comment se dévoiler, un petit peu, nous fait dévoiler 10 mesures, je ne trouve pas qu'un autre parti politique traditionnel, peut-être, capable de faire ces affaires-là. Je prends l'exemple, réduire le salaire des ministres ou des PPS pour 25%, c'est l'engagement qui nous fait prendre, c'est une promesse, pour les prochaines législatives, mais il y a moins un coup là, je ne sais pas, ça, c'est Aniroud Diagnat, Pravin Diagnat, Paul Béranger, Navin Ramgoulam, Xavier Duval, qui sont tous des leaders politiques, ça va maintenant, pour les autres salaires, pour 25%, soyons honnêtes, alors qu'ils ont même, qu'il y a Navin Ramgoulam, qu'il y a, c'est Aniroud Diagnat, pas Pravin Diagnat, il augmente le salaire ministériel par 11% average, à chaque fois qu'ils ont fait. Non mais ça, c'est le PIB, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas ça, c'est le PIB qui nous recommandait, ça va, c'est le PIB, ce sont des recommandations, ce sont des recommandations. Mais je dis, un député, est-ce que vous pensez, un député, pas de droits, pas de droits, de droits, de augmentations ? Je n'ai pas l'habitude de plaindre la télévision que la situation économique est compliquée et difficile, qui avance avec Bidzi, je devais dire, à demi-mot, il n'y a qu'il y a direct, il n'y a qu'il y a indirectement pour Bidziens, c'est un tir, en chiquet. Nous, on ne me trouve contradictoire complètement, je me trouve encore plus contradictoire qui vous prend de telles augmentations, il faut déconner qu'il se casse les peines, ça. C'est pas notre propre casse. C'est nous qui payons le jeu. Mais c'est nous qui votons le jeu. C'est nous qui votons le jeu également. Est-ce qu'ils ont-ils dit à nous qu'ils augmentent le jeu salaire dans le programme électoral? Non, à ma connaissance, non. Non, moi, mon cas, confirme. Je n'ai pas fini de le jeu. Donc, nous, on ne vote pas pour ça, nous. Après, qu'ils ont-ils décidé pour faire ça? Et après, je dis à vous qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ce qui est étonnant dedans, c'est que moi, encore, on rappelle que c'est un héros de Jagnat qui vit avec une motion pour augmenter, justement, le salaire de tous les députés. Qui dit l'opposition. Tout du monde. Et moi, Paul Béranger, la semaine qui suit, qui vient en conférence de presse et qui dit qu'il n'est pas pour, mais il y a une affaire normale. Oui, parce que c'est un gros de métier, la politique. On va regarder comme ça. Député de l'opposition, pour moi, c'est qu'il y a un député de la majorité, nous faisons des backbenchers, et qui, le DPS, c'est des juniors ministères. Peu importe. Il n'a plus, il y a quatre. Parlez d'un problème. Mais il est contradictoire avec le langage, par exemple, le Prévin, le Prévin, c'est un peu, il y a un peu contradictoire, Jean-Claude, quand je fais ma conférence de presse, tous les samedis, je ne sais pas, quand je fais dire que rien ne va bien, la situation économique, nous, en crise totale, élection, on peut venir, le Prévin, élection, mon père a prépare mes 60 candidats, parce que rien ne va plus dans le pays, et qu'en même temps, moi, mon père prend une augmentation salariale. Oui, c'est son rôle aussi. Pour galvaniser ce troupe, on peut se balancer dormir. Oui, c'est son rôle de galvaniser ce troupe. Les galvaniser ce troupe tous les semaines. Tous les deux, il n'y a pas rien. Moi, moi, dans la politique, tu sais même, tout le monde a galvanisé, il ne peut pas nous. Mais tu vois qu'il a deux ans et demi, à deux ans et demi, d'une élection, ou d'accord, il n'y a pas deux ans et demi d'une élection législative, on ne peut pas connaître quand il peut venir, s'il est pour venir, s'il est derrière la porte, ou il est derrière la porte, j'ai commencé à faire la machine, on ne s'écoute pas le ministre, une technique décidée, élection dans un mois, on peut dire qu'on dit, on peut dire qu'on dit, c'est un travail sur la longueur. Là, quand vous disiez à moi ça, vous pouvez confirmer que le pays va mal. On va dire, moi, je vais poser la préparation de ça. Oui, non. Moi, je suis un soubrien capable de dire, mon ancien camarade est en lecture, il faut un portier dans les yeux, le MPN a son version, mais tout le monde dans l'opposition peut dire que c'est l'affaire, il faut un alignement que le pays va mal. Par rapport à ce scandale qui nous peut étendre tous les jours, toutes les affaires qui peuvent élever de jour en jour, là, le dernier, c'est un député de la majorité qui parle d'aide, qui parle d'un soubain de service gratuitement d'avocat, un du monde qui ne peut possiblement tuer un étrangère, et ça peut faire jusqu'à meurt là, il fait beaucoup du mal sur le plan international. Oui, mais bon, il faut ça... Tout va bien. Moi, moi, je ne sais pas si c'est certain, moi, j'ai eu qui tout va bien, moi, je ne sais pas si tout va mal et qui résume la situation. Si tout allait bien, mais personne ne peut pas arriver pour l'élection. Pas même que demain, qu'il y avait une élection, après demain, nous retrouvons dans une situation, on connaît longtemps, Paul Bérangé, tous les semaines, il y a eu, il y a une élection, etc., etc. Je ne peux pas trop prendre le compte parce qu'il y a une élection, pas demain ou après demain, il n'y a eu 5 ans parce qu'il y a eu un gouvernement qui est en place, mais pas au compte avec ce qui reste de l'alliance, les peuples, MSM, ML, et tous les jours, il y a eu une affaire, là où il y a eu, il y a eu, un député de circonscription numéro 7, libéral, libéral propose pour défendre le présumé muetrier d'un étranger et ça peut faire une ta polémique et lui faire dire pro bono, il fait dire gratuit. Donc, il peut donc qu'il y ait une obligation pour lui faire dire. Donc, je t'empêche de même dans un scandale, finalement, dans un polémique, plutôt, je t'empêche, je t'empêche, je t'emmène, je t'arrône de la polémique, je t'emmène pour je t'entrer, tous les membres du gouvernement, si je t'emmène, quasiment tout le membre du présent gouvernement, soit il y a eu de la polémique, soit je t'empêche, comme moi, je t'empêche, que j'ai eu de la polémique, ou il y a eu de la allégation sérieuse contre je, et je t'appréche, il y a eu de la urgence dans le pays, il y a eu de la priorité, et je t'empêche, je t'empêche, avec nous, avec ma fausse priorité, je prends le Métro Express, par exemple, et, je t'empêche, c'est le gouvernement, mais c'est toujours l'Alliance des Péps, ou ceux qui restaient de l'Alliance des Péps, je t'empêche, caméra, la caméra, je t'empêche, moi, il y a eu, je t'empêche, je t'empêche, je t'empêche, ces affaires, je t'empêche, C'est la seule différence. Deuxième affaire, Métro-Express. Métro-Express, à l'époque de la décembre 2014, est-ce qu'il y a une nouvelle question ? Voilà ! Et aujourd'hui, s'il vous plaît, j'ai envoyé une lettre pour vous dire de ne pas aller là-bas avec le projet de Métro-Express. J'ai envoyé une lettre pour vous dire de ne pas aller là-bas avec le projet de Métro-Express. J'ai dit que le gouvernement peut être dégagé pour faire Métro-Express, il peut insister pour mettre Métro dans vos risques, parce que c'est un moyen, indirectement, c'est un moyen pour prendre cash. Pour les politiciens en Russie, ils sont eux-mêmes. Vous avez fait une allégation aussi ? Je n'ai pas fait une allégation, c'est lui qui fait une dire ça. Il fait une dire qu'elle est dans telle direction. Oui, nous tout comprends. Moi, je n'ai pas dit que le président de Métro-Express, je n'ai pas dit que le président de Métro-Express, mais ce n'est pas une allégation, c'est une affaire qui l'aiment. Il fait une affaire qui l'aiment. Ce qui l'aiment, ce n'est pas pour faire, c'est même ce qui l'aiment. Ce qui l'aiment, ce qui l'aiment pour faire, par contre, et pour lesquels la majorité de la population qui vote pour l'autre, ça ne l'aiment pas pour faire. Le quels ? Smart City, quoi ? C'est une assiste Smart City supposée que tu peux venir dans les deux premières années. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que c'est B, Péfonie, Internet, Jorgino-Maurice ? Non. Et pourtant, c'était dans les manifestes électorales. Le 24h, 24h, 27h. Freedom of Information Act. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous le conseillez à nous directement ? Vous êtes journaliste. Il fait une cause où tu m'as dit ? Il fait une cause où tu m'as dit ? Parce que si je prends le programme électoral de l'Alliance Les Peux, je t'ai deux mesures prioritaires. Il fait une pension vieillesse. Oui, il faut qu'ils ont mis des places à ce moment-là. Ça aussi, c'est récent. Il faut des premiers premiers ministres pour qu'ils ont décidé de faire ça. Il fait des heures. Moi, je suis capable de faire des petites affaires encore, mais je vais me donner 4 ou 12 ans à ce moment-là. Mais encore, c'est une priorité. Et ça aussi, je t'ai dit que je vais faire ça dans les premiers 12 mois. Ou 6 mois, j'ai oublié. Et c'est prendre le peuple. Ce n'est pas de l'Alliance Les Peuples. C'est prendre le peuple pour couillons. Carrément. Et c'est pour ça que nous, à Orifo Mbotti, avec Rossi, nous finis avec 10 mesures, qui nous finis annoncés nous bien avant. L'élection du demain, l'élection du cabinet, des heures et demie, comme on peut dire Jean-Claude, le peuple finis connaît, la population finis connaît, qui nous peut proposer. Et puis, il y a une preuve de ce qui est le leader, Rossi Bardin, et il y a, comment il y met ? Il y a une chaîne livrée, il y a 60 à qui il y met là-dedans. Il faut rendre compte que Rossi, c'est la première fois qu'il y a une députée, c'est la première fois qu'il y a une ministre. Il y a une ministre d'un ministère qui n'a pas existé avant. Good Governance Financial Services n'a pas existé. Mais Good Governance n'a pas existé. C'est lui qui fait une mettre ça en place. Et il fait un travail extraordinaire qui, pour moi en tout cas, aucun autre ministre n'a pas fait faire dans sa gouvernement l'Alliance des Peuples-là. Je vais prendre l'exemple. Tout ce qui concerne l'Unexplained wealth, c'est-à-dire qu'il passe une loi que tu demandes l'opposition. Tu demandes le soutien de l'opposition et tu as insisté, tu prends la peine à l'expliquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il vient à la radio, c'est-à-dire qu'il vient une fois, même à ce qu'il vient après, il fait retourner sur le vol qu'il est supposé faire pour venir à la radio pour venir faire face à Reza ou Tim, pour expliquer ce qui était exactement la loi. C'est un ministre qui est extrêmement proche du peuple dans le fait qu'il est fini prendre la peine d'expliquer. Tu m'aimes pas quand on s'il voit l'expliquer mon... Théno. C'est-à-dire qu'il vient de l'évolution de l'évolution dans le coin Non pas Je suis d'accord avec moi qui me disait, c'est un compomnie aussi. Au départ, il y a une million, il y a une dix million, un certain moment tu faisais sur le nombre d'années, sur le nombre d'années, il fait vivre un petit peu plus long. Tu connais les trois problèmes, un million c'était trop peu. Oui. Donc je finis à ajuster les rossibardais, à l'époque il était le ministre, il n'y pas le premier ministre. Il y a beaucoup de critiques, il n'y a beaucoup de critiques, il n'y a beaucoup de critiques. Il n'y a pas de réunis directement, il n'y a pas de personnes à cette époque-là. Vous pouvez faire référence à ça. Le good reporting, la loi Coupé. Oui, c'est rossibardais qui fait une vignette, qui fait une propose à la loi, mais c'est la loi qui fait une décision collective du gouvernement pour implémenter la loi. Donc, si il y a une affaire qui ne fonctionne pas bien, c'est tout le monde qui doit être responsable. Moi, mon honnête, il paraît comme l'affaire Béaï. Beaucoup de gens, quand ils ont l'affaire Béaï, ont tendance à dire « Ah oui, mais Roshi n'a pas le leader qui fait ça », etc. C'est une décision collective, après nous tout bien connaît que ça n'a fini de faire. Des gens là, le présumé coupable, il finit à dire avec sa propre la bouche quand il a dit « Ah oui, depuis l'époque de la MMM, en quelques lits, c'est ce qu'il a dit ». C'est peut-être l'enduitement qu'il a dit « Ah oui, c'est ce qu'il a dit ». Voilà, par contre, lui, il s'est retrouvé avec tout le dossier sur les étoiles. Franchois. Il est français. Il n'est pas français. Il permet quand même de lui récupérer à l' Styles qui vient des béaïs de récupérer jusqu'à 9 millions, si je ne me tromper, de roupies. Est-ce qu'il lui dit que je suis en charge de l'é sendiri ? Je vais poser la question s'il vous plaît. Quels sont des propositions que je peux faire ? Il y en a 10 propositions, comment dire ? Donc une cousine, une cousine. c'est une proposition qui nous fait faire. Oui, mais comment je vous fais, il y en a à partir où la proposition est là. Moi aussi, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais. Est-ce que c'était plus un souci économique ou bien une proposition très populiste ? C'est un mélange des deux. Qu'est-ce que nous ne sommes pas honnêtes ? C'est un mélange des deux. Nous écouter au Reform Party, nous vraiment à l'écoute de la population. Nous, pour être honnêtes, et nous direz d'ailleurs, ouvertement, nous parvenons à faire une politique qui est basée strictement sur une idéologie. Parce que l'idéologie n'est plus intéressée. Si il y a une idéologie, Emmanuel Macron va être le président de la France aujourd'hui, Donald Trump va être le président des États-Unis aujourd'hui. Donc, l'idéologie, pour nous, est secondaire. Ce qui est le plus important pour nous, c'est la situation actuelle. Il y a des issues qui peuvent faire face actuellement. Il y a des frustrations, il y a des attentes. Et nous, nous sommes capables de satisfaire ça à travers des mesures innovatrices, des mesures réformatrices également. Et une de ces mesures, comme je peux dire Jean-Claude, c'est de reprendre les privilèges, entre guillemets, qui ont des anciens représentants de l'État gagnés. Par exemple, l'ex-premier ministre, l'Igain Vipsou, l'Igain... Et même une voiture de fonction, nous proposent pour tirer ça à l'aide du peuple. Nous ne pouvons pas faire ça. Il ne faut pas tirer le bon sens contre l'ex-premier ministre, ou ça, ou des affaires pareilles. C'est uniquement pour montrer que nous aussi, nous pouvons faire bonnes efforts en tant que futurs chefs d'État, en tant que futurs représentants d'État. Nous pouvons faire bonnes efforts en prenant en considération que la situation économique n'est pas aussi bonne que l'Ética avait été. Nous pouvons faire ça bonnes sacrifices en attendant que peut-être nous relance l'économie. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'après notre proposition, je n'ai pas trop d'accord avec le poste de vice-président. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, je ne me trompe pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'il nous fait dire. Ce n'est pas fait partie de nos dix mesures. Est-ce que tu fais mal un temps de faire partie? C'est une affaire qui nous est dans l'esprit, mais qui n'est pas encore ratifiée. Moi, je pense que je suis pour ça. Je suis pour la suppression du poste de vice-président parce qu'il me trouve bien un poste inutile. Justement, le vice-président en action, la présidente n'est pas au pays. Qu'est-ce qu'on peut remplacer ? C'est le premier ministre ? C'est la présidente, mais c'est la garante de la constitution, de la démocratie. Après, il y a une bonne rencontre avec le premier ministre qui se fait tous les jeudis. Ah, mais ils m'ont pensé déjà l'un et l'autre là-dedans. C'est que quand la présidente n'est pas là ou que le vice-président n'est pas là, le chef-juge acte. C'est le chef-juge qui suppléant. Si on me rappelle bien, la présidente, il parle socialement avec le chef-juge. Oui, exactement. Et c'est pour ça que quand on n'est pas là, c'est le chef-juge qui remplace. C'est plutôt ça. Voilà. Je peux redescendre et banne salaire. Il y a une autre situation, c'est qu'il y a un député qui nous fait deux mandats. Car je fais six ans, je gagne 15 ans, je gagne 20 ans. Je gagne retraite. Qu'en est-il ? Je gagne pension. Je gagne pension par rapport, si je suis ministre, je gagne pension ministre, je suis député. Nous sommes déjà mentionnés, ça aussi, il y a les liciétés. Nous pouvons enlever. Si nous formons partie du prochain gouvernement, il n'y aura plus de pension pour banne ex-parlementaire. Voilà. C'est-à-dire banne ex-parlementaire à partir du fait ? Banne ex-ministre, banne ex-PPS, banne ex-premier ministre, etc. Et puis bénéficier d'une pension. Qu'en est-il de la présidence ? Pour la présidente également. Mais dans la constitution, il y a un président qui termine son office. Oui. Les pays n'auraient pas à faire aucune lot d'activités. Oui. Et que c'est le gouvernement qui peut rétablir un peu ce nombre de gens. C'est un nouveau président qui n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans qui n'est pas arrivé. Oui. Mais si il y en a 70 ans qui est arrivé, il fait comment tout le monde. Il prend sur l'autorité, il vit comment tout le monde, d'après ce propos. C'est un Mauritien comme les autres. C'est nous, un Mauritien, qui nous représentons l'État. Il y a un statut qui est démesuré. Je considère les autres. Comment dire ? J'ai une vie. J'ai une poste candidat pour telle poste. J'ai une nommée comme président de la République. J'ai une service d'autres pays. Et bien, voilà. Là-dessus. Ah, c'était là. L'indifférence, si je ne connais pas moi, un ex-président ou un ex-président. Il y a une menace de mort, etc. Là, il y a une différence. Bien évidemment, la police a mis à faire ce travail. Mais là encore, les pénales n'ont rien à voir avec un privilège. Moi aussi, si je fais un sujet à une menace de mort, je sais qu'il y a la police pour faire le nécessaire. Donc, il faut arrêter de traiter sa banque du monde avec mon... Mais c'est une même condition que quand le président connaît qu'il y a un après. Moi d'accord avec vous qu'il y a un après. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un après. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un après. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un après-midi pour faire une motion pour un ministre pour passer l'idée de l'opposition au secondaire. C'est ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il s'est mentionné dans la constitution d'y bénéficier, de manes de protection, etc. Mais le rôle du Parlement, c'est justement de modifier la constitution accordingly. Le monde change. La constitution aussi doit changer. Nous, la constitution, comme Milan, Mitterroban, Finnecredi, qui l'a lancé hier d'ailleurs, la constitution, mais ça a changé. Nous, la constitution, elle a un demi-siècle. Donc, aujourd'hui, en 2017... 55. Il y a plus qu'un demi-siècle. Plus qu'un demi-siècle. Donc, est-ce qu'en 2017, nous, toujours, basez-nous, loin de la constitution, qui peut être une vie d'un peu dépassée, qui nous fait, nous faisons, c'est modifier la constitution. Et c'est ce qu'il nous demande, nos peuples. Permettez-nous de modifier la constitution pour qu'il n'ait plus et n'a surtout mon logez devant l'aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez besoin de votre vie même. Oui, nous avez besoin de la majorité de trois corps. Absolument. Une majorité de trois corps et demi. Est-ce que je pensais que le réforme parti a une capacité d'arriver à 52, 50... Parce qu'il est 70, ça. Est-ce qu'il a une capacité, une compétence, une candidature de qualité pour arriver à ça ? Si je prends le réforme parti, actuellement, comment il était ? Ce seul faiblesse, qui est la faiblesse de tout nouveau parti politique, de tout parti politique émergent, c'est qu'il y a le leader qui est connu. Heureusement. Parce qu'il y a une partie émergée actuellement. Et ça, ce n'est pas le cas uniquement à Maurice. Je prends le cas de la France, par exemple, avec Macron. Si Macron partienne parlementaire, partienne ministre, dit-il ministre de l'économie, dans le gouvernement de Hollande avant. Est-ce qu'il est pour le président ? Je ne pense pas. C'est sa notoriété qu'il commence à gagner dans un précédent gouvernement, qui fait une PME émergée par la suite. Mon cas a fait un parallèle avec Rochie Badin. C'est la notoriété qu'il fait de gagner, et qu'il fait de faire très bien. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est grand commander de l'Économie et de l'Indian Ocean. Ce n'est pas une distinction qui est donnée à tout le monde. C'est facile de gagner. Un corps politicien, facile de gagner. Oui. Quand vous êtes proche du pouvoir, vous connaissez que c'est un travail de gagner. Moi d'accord. Moi d'accord. Moi d'accord. Moi d'accord. Mais c'est moi, je dois reconnaître qu'il a beaucoup de travail. Il est nommé en tant que ministre. Il donne un ministère qui peut exister. Et il le retrouve un an après, avec le ministère Fully Functional, avec un dossier Nufik Kozi, un dossier BAI qui est un dossier monstre et monstrueux, sur les épaules, et l'une réciprochose. Mais l'une de ça, il y a un article. Comme je disais, il y a 60 articles qu'il aime publier. Donc c'est un du monde qui fait une performe. Il y en a beaucoup du monde dans sa gouvernement là qui fait une performe, il y en a beaucoup du monde qui partient un livre. C'est un du monde qui a ouvri, je ne sais pas si c'est une personne-là. Il y en a du monde, ça c'est à la discrétion de la personne, dans qui-quand il peut être, si vous êtes dans l'opposition, où le gouvernement ne peut pas faire un ornier, pour moi, le radio, vous entendez, c'est qu'il ne fait pas bon. Moi, je fais un fait pour avoir un exemple. Moi, je ne peux pas faire démagogie moi. Moi non plus. Moi, je ne sais pas, mais je ne peux pas encore avoir un internet. Je ne sais pas, que la Freedom of Information Act ne peut encore gagner. Et la réforme des plus en plus. Je trouve que les copains ou copines ne peuvent encore gagner une nomination à bras de cœur et ils arrivent dans l'Australie. C'est moi, nous venons à ce point là. Mais parfois, on a des gens qui critiquent les leaders, ils mettent son papa par là, ou ils mettent ça du monde là par là, ils mettent sa famille là par là, ils mettent ça... Je m'arrête tout de suite. Je m'arrête tout de suite. Ça aussi pareil. Vous voyez, ils vont faire différemment ou autrement. Est-ce que c'est le ministre de la Bonne Gouvernance qui peut nommer le directeur de la Développement Bank of Mauritius ? Est-ce que Rochibardin a le pouvoir de nommer celui qui peut diriger la DBN ? Étrangement, c'est son papa. Oui, qui fait ? Il y a une raison. Il y a une taf, il finit de dire ça. C'est pour l'homme-là qui le nommer. C'est le premier ministre de l'époque qui le nommer. Mais maintenant, Rochibardin, est-ce qu'il dit qu'avant, son papa a accepté une nomination ? Ça veut dire que demain, mon papa a gagné un travail. Je me disais, tu ne connais pas le travail là-bas, parce que j'ai déjà travaillé là-bas. Mais il n'y a pas besoin de nourrir sa famille, il y a une responsabilité, il n'y a pas des hommes qui font un travail, s'il a envie de travailler. C'est différent là. Il n'y a pas comment il y a une partie politique et je me disais, laisse-moi aller, je donne ça mon petit. Il n'y a pas comment mon premier ministre, ça ne s'est pas fait de cette façon-là, parce qu'un n'avait pas accès à l'autre en termes de nomination. Ce n'est pas Rochibardin qui est dans le pouvoir pour nommer son papa. Mais tu es proche de ça, c'est bien de dire. Tu es proche de ça, c'est bien de dire. c'est bien de dire. Tu es proche de ça, c'est bien de dire. Il n'y a peut-être la perception dans l'esprit du public. C'est ça. La perception est là. Les explications ont été données. Moi, mon cas de G1 me pose la question. Quelle a été la réponse ? Il me donne exactement la même réponse qu'il me fait que de nous. C'est haut de son contrôle ? Oui, il est haut de son contrôle. Et puis, mon écoute-lui, et il me fait également vérifier et il me fait trouver qu'il faut faire good governance avec ce qui est complètement dissocié, avec DBM. Une autre bonne proposition qu'il faut faire, c'est le clientélisme politique. C'est-à-dire, si je suis candidat dans un parti, je suis indépendant, je suis élector, 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 je suis élector... je suis élector, 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 je suis élector. Mais pourquoi, l'électeur, c'est une bonne proposition, ça, mettre en prison, c'est-à-dire, qui est candidat, qui électeur, ça, 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 c'est le maurichien qui rôde, ça. C'est pas le député, c'est le maurichien qui rôde ça. Parce que les maurichiens, accepter la misère, c'est ce bon choix politique erroné, tout coup, tout coup, quand on a voté, Jean-Claude, avant l'élection, nous tente tout ce qu'ils ont envie d'en dire, nous tente tout ce qui est incroyable, nous tente des affaires incroyables, nous tente des affaires, comment, pour gagner une pension de vieillesse, 5000 roupies. Non, ça c'est un problème électorale. Mais ça, c'est tout ce que je faisais là. Laisse-moi finir. Nous, c'est tout ce que j'ai fait en 2005, je vais faire un transport gratis, si il y a un troisième âge, ou si il y a un écolier, ou un étudiant. Nous tous comptons à nous tenir ça. C'est un game killer, c'est un game killer. Exactement, mais non, c'est une bribe. C'est une bribe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est pas une election killer, c'est une bribe. C'est une bribe électorale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est une bribe électorale, en sachant pertinemment qu'il y a un impact économique néfaste. Mais où ? Mais pour mes électorales, vous êtes d'accord avec moi depuis 1976, non ? Oui, alors ? j'ai venu des semaines avant l'élection, vous êtes d'accord ? Moi, je me donne un parti politique qui prône le renouveau, qui prône le changement total et radical. Quand on peut venir dire à moi, 76, etc. Vous êtes complètement d'accord ? En 2017, ça peut continuer, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, en tant que jeune, je suis dans la politique, parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et ça a un système de service du monde pour en dernier du monde, même qui a subi les conséquences de ça. Donc, vous avez une proposition, vous ne mettez pas de promesse électorale ? Dans dix propositions, vous travaillez tout le monde ? Une promesse électorale, vous avez une promesse électorale. Tout ce que vous dites dans le manifeste électorale, c'est une promesse que vous pouvez faire. C'est un engagement que vous pouvez faire. Mais moi, ce qui ne peut pas dire c'est pas de bribe électorale. Donc, c'est une proposition, c'est une promesse électorale, ce n'est pas une bribe électorale. C'est ça la différence ? Oui. C'est une proposition qui nous pouvez faire. Nous pouvons relancer l'économie. Mais nous ne pouvons pas faire une promesse démesurée, je vous dis. Après, nous nous connaissons, nous, à the back of our minds, qui, quand nous nous finissons à l'élection, nous pouvons augmenter telles affaires, nous pouvons faire hedging, nous pouvons augmenter le prix d'essence, pour faire, pour regagner, pour regagner, ça casse-là, pourquoi faire l'économie quand il est roulé ? Ou ça, nous pouvons, nous pouvons, c'est plus maudit. Une vie n'a plus de l'actualité du Reform Party, il est à la base de sa élection partielle au numéro 18. Oui. Alors, sans redonner les détails, comment ça, comment la campagne peut passer, vous avez posé cette question là, au leader, mais, étant donné qu'on gagne sous la mer, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est impliqué dans la campagne là, ou bien, ou, pour ne pas expliquer ? Premièrement, je dois remercier tout le monde, deux belles roses et quatre brunes, parce qu'il a qu'il nous peut gagner, des quatre coins, de la circonscription, numéro 18, il est absolument fantastique. Absolument fantastique. Et vous connaissez, qui est un monde du monde, la plus, c'est qu'il y a de Pétro, qui est un monde zenès, qui est une fière politique. Et, pour être honnête avec vous, Reform Party, il n'y a pas fait faire une compagnie électorale, il n'y a pas encore commencé à faire une compagnie électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501